Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, elle a commencé à se dégonfler. Il y avait l'eau qui rentrait dedans aussi. Heureusement qu'on a trouvé les grands pâteaux, sinon c'était pas les bons moments. Moi je m'appelle Mishir Traoré Cheikhoumar, j'ai 21 ans, je viens du Mali, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Bamako, c'est la capitale. Mon papa, lui, il était un agriculteur. Ma maman, elle faisait du... elle prit pas de manger à la maison, mais après elle faisait du marché aussi. Moi c'est parti au niveau du football. Quand j'ai regardé les championnats français, anglais et tout, donc du coup moi j'ai dit, un jour, ou soit dans quelques années, il faut que moi je visite cet pays. Il y a des amis qui disaient, ouais, moi j'aimerais bien aller en France d'un jour. Bon, on s'est dit ça en rigolant. Mais moi je me suis dit, vraiment, il faut que je vienne en France, moi. L'idée de venir en France, c'était une idée personnelle que je ne partageais pas avec mes parents. Ils avaient ressenti un peu que je voulais venir ici, ils devraient pas être d'accord que je sois là. Parce que la façon dont moi je suis venu, c'est risqué. Le jour même que j'ai décidé de partir, je n'ai rien dit à personne et je suis parti. A partir de Agadez, c'est vraiment l'endroit où tout commence pour traverser la Méditerranée. Et ta seule possibilité de traverser les déserts, c'est de donner tout ton argent. C'était horrible quand même, là-bas. Arrivé au Sahara, ils vous mettent beaucoup dans la voiture. Quand ils criaient, parce qu'il y a quelqu'un qui s'assoit sur ton pied, quand ils criaient que tu as mal au pied, il peut venir vous frapper et tout. On se disait, on ne sait pas si on va rentrer, on ne sait pas si on va mourir dans la voiture, on était trop serrés, on avait faim et soif dans la voiture. Donc, personne ne savait si on devait rentrer à Libye ou pas. Un moment qui était stressant. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire, tu ne comprends pas la langue. Et moi, j'avais fait déjà quatre mois de voyage avant d'arriver là-bas. Arrivé à Libye, c'était plus l'Afrique que j'ai connaissais. Moi, vraiment, c'était un choc. Quand tu descends le camion, on ouvre la porte du camion et tu vois une grande mère en même temps, devant toi. Arriver là-bas, tu regrettes vraiment beaucoup. Tu n'avais plus de choix. Tu es dessus, tu ne peux pas avoir ton argent, mais tu ne peux plus retourner. On était plus que 100 personnes dans le bateau. Ils nous ont mis sur l'eau comme ça. Il y avait tout le monde qui avait peur. C'était trop dur. C'était trop dur. Le moment que je suis rentré dans le grand bateau, même, j'ai... C'était un gros soulagement pour moi. Quand je suis arrivé à la gare de Marseille, j'ai dormi dans la gare. Ce n'est pas l'Europe que tu pensais devenir, quoi. Tu vois ? Et à ton arrivée, tu perds la nuit dans la gare. Tu ne sais pas quoi faire en plus. En venant, tu es perdu, quoi. Maintenant, je vis dans une résidence et je suis inscrit à l'école. Maintenant, je suis un agent de la propriété. J'ai déjà fait mon choix, c'est de vivre en France. Et j'aimerais bien aussi de faire un projet de mannequinat. Et pourquoi pas être un acteur ? J'ai déjà fait mon choix. J'ai déjà fait mes épreu. Sous-titrage ST' 501 Le rapport des gens avec la frontière dépasse la question de la frontière des États. Cette question-là est politique, elle est géographique, elle est philosophique, elle est historique, elle est bien plus complexe que ce qui apparaît. Une frontière d'abord c'est une construction tout à fait théorique que les États ont pris en charge année après année. Il faut comparer au minimum deux choses parce que sans différence du coup il n'y a pas de frontière. Le ailleurs, c'est terre inconnue. C'est terre inconnue et c'est gens inconnus. La frontière ça a été quelque chose de très mouvant pendant des années et aujourd'hui on est en train de les rendre complètement immuables. Il n'y a plus de possibilité de les remettre en question. Aujourd'hui on a la connaissance d'une terre qui rétrécit et on continue à penser que personne ne peut dépasser la frontière. Que ce serait cette idée que des gens n'auraient pas à se déplacer. On sait très bien que les hommes comme les oiseaux, comme les animaux, ils se moquent du tiers comme du quart des frontières et que rien ne les empêchera de venir sur nos territoires. Sur notre territoire, cette notion des frontières était attachée à qui on est, quel est notre métier, quelle est notre fonction dans la société. Et quand des gens se déplaçaient et qu'ils ne pouvaient pas être reconnus par un tiers, on les appelait les gens sans aveu et on se méfiait d'eux. Après, géopolitiquement, ça inclut des devoirs, des droits. Je ne suis pas d'ici mais j'ai des droits comme tout autre être humain. Et donc en mer, on va parler de limites fixées par l'Organisation maritime internationale. Les devoirs qui incombent à un État dans cette zone de recherche et de secours, ça va être de secourir la personne et de la ramener dans un lieu sûr. Le bateau des SOS Méditerranée se doit d'être en eau internationale au moment du sauvetage. Même si on est à quelques mètres, on ne peut pas intervenir. Pourquoi le bateau des SOS Méditerranée vient se poster au nord de la Libye ? Parce que ce trajet-là, c'est le plus meurtrier. C'est un des plus longs trajets. Donc en voilier, si tout se passe bien, si la mer n'est pas déchaînée, si le vent est favorable, on met à peu près trois ou quatre jours pour arriver, d'accord ? Donc dans un pneumatique surchargé d'un millimètre d'épaisseur avec des personnes qui n'ont jamais vu la mer, qui ne savent pas nager, il n'y a zéro, zéro chance, zéro. Il n'y a même pas 1%, il n'y a même pas 0,1%, il n'y a zéro chance qu'elles survivent. Quand on parle de réfugiés, quand on parle de gens qui quittent leur pays, ils ne viennent pas vers l'Europe. La plupart restent à proximité de leur pays. Déjà le souhait, c'est de se sortir d'un enfer. Donc on ne va pas se dire « je vais partir en France », on va se dire « je vais partir à côté ». Ils vont à la frontière de leur pays, ils vont sur les marges de leur pays vivre. Et de fil en aiguille, en fait, on se retrouve à un endroit qui n'est pas forcément souhaité. Ce qui est compliqué dans la question des jeunes migrants qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas eu une approche qui fait que ça se construit par étapes. C'est tout d'un coup, c'est frontal. On leur a tout pris, l'argent, on leur a pris leur dignité. Ils sont démunis matériellement, mais psychologiquement aussi. L'hospitalité, l'humanité, c'est des conditions absolument indispensables pour permettre à ces gens de pouvoir s'intégrer. On voit bien qu'on est dans des processus de représentation très, très complexes. La seule manière de changer ces représentations, c'est la rencontre. À la CIMAD, on est pour la liberté de circulation. C'est-à-dire que pour nous, n'importe qui a le droit d'aller n'importe où, quelle que soit son origine, quel que soit son statut, quelle que soit sa situation personnelle. Nous avons tous droit d'aller où on veut aller. Ça voudrait dire que nous serions dans un monde où l'hospitalité ne serait pas qu'un mot. Dans cette question de sauvetage, il n'y a pas de frontière qui existe. Il y a juste un devoir. Et ce devoir, c'est celui d'agir, comme le fait SOS Méditerranée. Je pense qu'il faut qu'on renonce un peu à notre ethnocentrisme. C'est pour ça que le voyage est intéressant. C'est pour ça que d'aller au-delà de Finistère est intéressant. C'est parce qu'on commence à être en doute. Et quand on commence à être en doute, on est encore plus en humanité. Ce ne sont pas les certitudes qui font l'humanité. C'est le questionnement. Donc on devrait être ravi d'avoir des gens qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada